Tu peux même arriver jusqu'à te regarder toute nue dans le miroir. Et c'est le cas important. Tu te parles à toi chaque matin, tu choisis l'or chaque jour. Tu le fais. Hello, hello. Soyez les bienvenus de retour sur Cunidilla. Je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis spécialement contente parce qu'il y a une réalité sur cette chaîne. Elle s'appelle Esther qui nous apporte tous les clats sur cette chaîne. Voilà. Donc, voilà. Elle vous dit coucou et elle est contente aussi. Coucou. Les douceurs. Alors, comment t'allais-moi ? Ah, je suis sûre qu'ils vont bien. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter toujours dans le Girl Talk, c'est-à-dire discussion entre filles. Nous allons parler de l'envie, la jalousie et le complexe d'infériorité. Mais bon, malheureusement, on s'est rendu compte que ce fléau, c'est plus dans le clan fille que plus dans le clan garçon. Donc, on aimerait en discuter. Définition, selon toi, c'est quoi l'envie ? Comment est-ce que tu définirais l'envie ? Je dirais que l'envie, c'est lorsque tu vois... Je vais être très terre-à-terre, je ne vais pas utiliser de terme... Non. Je dirais que l'envie, c'est lorsque tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas et que tu veux avoir cette chose-là, mais pas forcément avec de bonnes motivations. Ok. Et la jalousie ? La jalousie, par contre, c'est lorsque tu vois une chose que ton ami, ta camarade a et que tu as mal que ta camarade ait cette chose-là. T'as raison, moi, j'ai mal que tu portes cette chaîne et que moi, je n'en ai pas. Donc, je suis en train de te jalouser. Oui, parce que ça te fait mal. Ok. D'accord. Donc, selon le dictionnaire, moi, je n'ai pas toujours le dictionnaire, je ne donne jamais ma définition. Selon le dictionnaire, l'envie, c'est un sentiment de combatise à la vue du bonheur, des avantages d'autrui. Ça, c'est dangereux. C'est le chagrin et la haine qu'on ressent du bonheur d'autrui, concernant le bonheur d'autrui. Voilà. C'est quand tu trouves quelqu'un très, très, très heureux, trop bien dans son environnement. Ça, c'est toujours l'envie ? Oui, c'est l'envie. C'est l'envie. Tu trouves quelqu'un trop bien dans son environnement, qui rit, par exemple, et que toi, ça te fait mal. Pourquoi cette personne rit ? Ça, c'est l'envie. Selon le dictionnaire, la jalousie, c'est un sentiment d'inquiétude douloureuse. Ça te sent mal. C'est un sentiment d'inquiétude douloureuse ressenti par une personne qui en aime une autre. Qui en aime une autre. C'est-à-dire jalousie, en fait, de couple. Ah oui, 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 oui. L'autre définition, c'est mauvais sentiment qu'on éprouve quand on n'obtient pas ou ne possède pas les avantages obtenus ou possédés par un autre. Un mauvais sentiment qu'on aime. Voilà. Donc voilà les définitions et le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Mais je pense que c'est très simple. C'est lorsque tu te sens inférieur à quelqu'un. Mais pour que ça devienne un complexe, en fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est prolongé dans le temps. C'est pas juste un sentiment que tu as eu sur un moment et puis ça t'est passé. Non. Mais c'est quelque chose qui est là, permanent. Je pense que c'est à partir de l'avant-parle de complexe, en fait. Oui, pour ajouter à cela, je pense que le complexe est quelque chose qui se construit les gens. C'est le complexe, c'est-à-dire que c'est un peu de tout. Et le complexe, c'est pas seulement dans un domaine précis. Ça vient dans un peu... Dès que ça commence dans un domaine, tu te trouves facilement. Ça se retrouve dans plusieurs domaines te concernant. Par exemple, les études, le plan financier et tout, en fait. C'est quoi la cause de ces choses-là, ce moment-là ? La cause, je dirais que c'est d'abord un manque d'amour. Tu dirais que c'est d'abord un manque d'amour. Parce que si... Manque d'amour venant de quelqu'un pour nous, bien... Non, 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 de nous envers quelqu'un et de nous envers nous-mêmes. Parce que pour le complexe d'infériorité, je pense que si tu t'aimes tel que tu es, si tu t'aimes dans chaque aspect de ta personnalité, je ne pense pas que tu aurais le temps de développer un complexe d'infériorité. Parce que c'est quelque chose qui se développe. Donc, je ne pense pas que tu aurais le temps de développer ce complexe d'infériorité. Et lorsque tu as ce manque d'amour aussi, tu es facilement jaloux, jalouse de quelqu'un. Parce que tu as mal. Et l'amour, quand tu aimes quelqu'un, quel que soit ce que la personne fait, en fait, ça te protège en quelque sorte de cette émotion-là qui est la douleur, oui, avoir mal, l'amour te protège en quelque sorte de ça. Donc, je pense que la racine, c'est le manque d'amour. C'est ça, je te rejoins. Le manque d'amour pour soi et aussi la comparaison. C'est-à-dire, quand tu te compares trop aux gens, quand tu te compares, quand je me mets à me comparer à Esther, par exemple, je dis, ben, si, elle a un teint clair. Et moi, pourquoi tu m'as fait comme ça ? Estelle, pardon, pardon. Donc, et je dis, mais pourquoi, regarde, Maudin ? Mais pourquoi est-ce que, voilà. Et puis après, je commence pas à l'envier. Et dans quel ordre est-ce que tu classerais ces choses-là ? Qu'est-ce qui a entraîné l'autre ? Est-ce qu'il y a un lien entre les trois concepts-là ? Oui, moi, je dirais que c'est d'abord le complexe d'infériorité qui nous pousse à la jalousie. Et cette jalousie-là peut devenir aussi de l'envier. Donc, je pense que la racine même, en dehors du manque d'amour, le lien entre les trois ou le début, c'est le complexe d'infériorité en fait. Quand tu penses que tout ce que tu fais n'est pas aussi beau, aussi chic, tu vois. Je pense que c'est tout ce qui t'emmène à te comparer d'abord, à te comparer à l'autre. Et ensuite, tu développes tous ces sentiments-là qui sont la jalousie, qui sont l'envie. C'est un peu ça. Je le mettrai dans l'autre sens. La jalousie, ensuite l'envie. Je suis jalouse de la personne, ensuite ça, ça tourne à l'envie. Parce que je pense que l'envie est plus dangereuse que la jalousie. Bref. Oui, bref. Donc, la jalousie te conduit à l'envie envers cette personne. Et toutes ces deux choses-là te conduisent au complexe d'infériorité. Parce que tu te mets à envier la personne, à jalouser la personne. Pourquoi ? Parce que tu te compares à la personne. Et ensuite, tu vois que tu ne peux pas arriver à faire ce que la personne fait ou bien, à avoir ce que la personne a. Du coup, tu te sens inférieure, tu te sens incapable. Et voilà, tu te retrouves dans le complexe d'infériorité. Il y a, je viens de le dire, je dis que selon moi, la jalousie est moins méchante que l'envie. Mais selon toi, c'est quoi ton avis par rapport à ces choses ? Moi, je pense qu'aucune de ces deux choses n'est bonne. Que ça soit l'envie, que ça soit la jalousie, c'est du pareil au même en fait. Parce que ça provoque en toi des sentiments que tu ne devrais pas avoir en fait envers ton prochain. Parce que tu veux la chose que la personne a, mais avec de mauvaises motivations. Et tout ça, ça te détruit à l'intérieur. Parce que tu nourris chaque jour cette jalousie-là. C'est quelque chose qui ne diminue pas, mais c'est quelque chose qui croit. De jour en jour, ça croit. À chaque fois que tu verras cette personne-là, à chaque fois que tu verras la tête de cette personne-là, c'est fini. Mais il est presque. C'est fini, tu auras forcément mal. Et en fait, tu vas arriver à un niveau où la personne n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de plus que toi. C'est juste voir la personne qui t'aimant. Donc je pense que que ça soit la jalousie ou que ça soit l'envie, aucun de ces deux sentiments-là n'est net qu'on va avoir en soi. Tout autant que le complexe d'intériorité aussi. Mais non, c'est quoi les conséquences ? Une des conséquences, c'est que tu te détruis toi-même à l'intérieur. Parce que le complexe d'intériorité, si on ne prend que ça, si on ne prend que le complexe d'intériorité, qu'est-ce que ça fait en toi ? Ça fait que tout ce que tu vas faire, même si c'est bon, même si les autres croient que c'est bon, tu vas te dire que non, c'est pas bon. Et quand toi-même tu vois que ce que tu fais, quand ou bien quand tu te dis que ce que tu fais n'est pas bon, tu n'atteindras pas forcément les objectifs, les différentes missions que tu as pour toi en fait sur cette terre. Tu ne te donneras pas le temps en fait ou bien l'opportunité d'accomplir de grandes choses parce que tu as ce complexe d'intériorité-là. Donc quand tu commences une chose, tu fais une partie de cette chose-là, tu te dis non, ça n'aventira pas. Donc tu ne vas pas avoir le courage ou bien l'envie de continuer cette chose-là pour mener cette chose-là jusqu'au bout. Donc je pense que tu te détruis toi-même, tu détruis ton avenir juste parce que tu as ce complexe d'intériorité-là. Ok. Tu penses que la société a un rôle ? Tu n'as pas fini. Je pense que la société a un rôle à jouer dans ces choses-là. Le fait qu'on arrive à facilement envier les gens de nos jours, à jalouser ce complexe d'intériorité qui est très 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 pesant sur la jeunesse surtout. Oui, je pense que la société, l'environnement, je pense que l'environnement joue beaucoup. L'environnement joue beaucoup parce que, tu sais, avec les différentes couches sociales qui existent aujourd'hui, et qui est-ce qui définissait les couches sociales, c'est la société qui définissait les couches sociales. S'il n'y avait pas de différentes couches sociales, s'il n'y avait pas de différents niveaux économiques, il n'y aurait pas de comparaison entre l'homme et l'homme. Parce que qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit que Dieu nous a fait à son image. Donc si on est fait à l'image de Dieu, c'est que quelque part, on est tous pareils. Même si on est différents physiquement, quelque part, on est tous pareils parce qu'on a été fait à l'image de Dieu. Tu comprends ? On a été fait à l'image d'une seule personne. Tu comprends un peu. Donc moi, je me dis que si on avait gardé, si la société avait gardé cette manière de voir les hommes, qui sont différents physiquement, mais qui, quelque part, ne sont qu'une seule personne, qui ne sont faits qu'à l'image d'une seule personne, je pense qu'il n'y aurait pas cette différence sociale-là, qui nous pousse aujourd'hui à nous comparer les uns aux autres. Oui, je te rejoins. Je prends l'exemple de la bouteille de Coca-Cola. Voilà. La bouteille de Coca-Cola, on dit la femme idéale, genre, à l'époque, devrait être comme ça, comme ça et comme ça. Et au fil du temps, ça évolue, ça change, ça change, ça change. Donc à chaque moment, ou bien à chaque période, il y a un modèle standard qui est là. Et tout le monde, ou bien toutes les filles, veulent se conformer à cela. Alors qu'on est créé différemment, on ne peut pas toutes être de la même manière, toutes être formées de la même manière, avoir les mêmes choses aux mêmes endroits. Je veux parler, je veux parler là, de dessin, des fesses. Oui, mais c'est un truc, en fait, c'est... Non, c'est vrai, je suis d'accord. C'est un concept réel aujourd'hui. En fait, il y a des filles qui se comparent. Par exemple, en France, il faut que tu sois si belle. Taille zéro. Voilà, mais en Amérique, ma chère, il faut que... Pulpeuse. Voilà. Avec des rondeurs. On se laisse conduire parce que la société définit... Voilà, influencée parce que la société définit pour nous. Comme modèle standard. Ça, on se détruit sans le savoir. Ça conduit à la mort. Ça conduit au... J'ai moi le... Bien sûr. Ça conduit au folle. Ça conduit à la mort. Ça conduit à quand encore... En tout cas, ça ne conduit à rien de bon. À rien de bon. Tu peux envier qu'elle t'ennuie. Parce que l'envie, le complexe d'infériorité, tu te sens incapable de quoi que ce soit. Tu te sens incapable de quoi que ce soit. C'est la diversité qui fait la beauté du monde. En fait. Qui fait la beauté du monde. Donc que l'autre soit skinny, que l'autre soit curvy, que l'autre sache bien s'exprimer, que moi je ne fasse... Hé, toi là, quitte là-bas, je vais passer. Il faut tout ça là pour conduire bien dans la société en fait. Et comment faire pour s'en sortir, pour vaincre cela, pour quitter cette étape-là de notre vie ? Pour moi, je dirais, il y a plusieurs choses. Et en fonction de chaque domaine, chaque religion, je dirais qu'il y a des méthodes ou des moyens pour s'en sortir de ces... Parce qu'il faut savoir aussi que c'est des liens spirituels aussi, quelque part. Donc en tant que chrétienne, je dirais que par la prière, la prière peut nous aider vraiment à pouvoir surpasser ses sentiments, pouvoir dépasser ses sentiments. Mais pour quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce monde, qui est l'amour de Dieu et tout ça, je dirais à cette personne d'apprendre à s'aimer. L'apprendre à s'aimer, c'est-à-dire quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu te dis non, je suis tellement beau, je suis tellement belle. Il n'y a pas de meilleure créature que moi. En fait, il faut utiliser un complexe de supériorité pour pouvoir dépasser le complexe de supériorité. Mais, 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 l'excès de toutes choses n'étant toujours pas bon. Il faut savoir quand avoir des limites en fait. Mais je pense que le premier pas pour cette personne-là, il y a ce complexe d'infériorité, c'est d'apprendre à s'aimer. Chaque jour, tu dis quelque chose, tu te dis quelque chose à toi-même qui te fait du bien. Tu te dis quelque chose, des mots en fait que tu prononces pour toi-même. Ce qu'elle dit, c'est très important. Ce qu'elle dit, c'est très important de partir de la base sur la base où il faut commencer par apprendre à t'aimer toi-même. Parce que si tu t'aimes, peu importe ce que tu verras chez l'autre, tu vas toujours trouver ce que toi-tu aimes mieux que ce que la personne a en fait. Ou bien ce que la personne est. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège, dans le piège de la surestime de soi et que ça tombe dans l'orgueil, dans l'autre sens aussi. Exactement. Et il faut en fait lister, lister les qualités concernant. Même si tu ne vois pas ces qualités aujourd'hui, ce que tu veux devenir, ce que tu veux être, tu lisses, tu mets sur une liste. Par exemple, je dis moi, Alit, je veux, je suis, il ne faut pas dire je veux ou bien je serai. Tu écris dans le présent. Tu dis je suis belle, je suis intelligente, je suis capable de t'aider, je suis capable de me lever à 5 heures du matin, je suis capable de faire du sport. Alors, je suis, voilà, je sais cuisiner, si tu ne sais pas encore cuisiner, je sais cuisiner, je sais bien m'exprimer, voilà, je suis, je suis un médecin excellent. Tu te dis ces mots-là, tu te regardes dans le miroir, tu peux même arriver jusqu'à te regarder toute nulle dans le miroir. Et c'est le cas important. Tu te parles à toi chaque matin, tu choisis l'heure chaque jour, tu le fais. On ne dit pas que c'est, c'est genre, une solution, genre tu ne le fais plus, voilà, tu sors du complexe infériorité, de l'envie, de la joie. C'est un des moyens, en fait. C'est déjà une étape, très, 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 très importante. Voilà. Donc, comme solution, c'est l'amour de soi. Il faut t'aimer d'abord parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un. Si toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas à quelqu'un. Voilà. On fait l'erreur de dire qu'on aime trop telle personne, mais que moi, je ne m'aime pas. Je me regarde dans le miroir, je dis, je ne m'aime pas parce que je ne suis pas bête. Je ne m'aime pas du tout. Mais tu regardes l'autre, tu dis, waouh, je l'aime tellement. J'aimerais être elle. Like. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas, simplement. Voilà. Le mot d'autre. Dieu a dit, on dit dans la Bible, Jésus a dit dans la Bible, aime-toi. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, voilà. C'est de la manière dont tu t'aimes que tu pourras aimer ton prochain. C'est clair, hein? C'est la fin de la discussion. On espère que ça vous aura plu. Et faites-nous savoir votre avis dans les commentaires. Selon vous, l'envie est plus dangereuse que la jalousie. Est-ce que, voilà, dites-nous ce que vous en pensez de cette quatrième. Et voilà. Donc, merci. Merci à Queenie Dilla et à toute la famille Queenie Dilla. Abonnez-vous. Voilà. Partagez. C'est important. Cliquez sur la cloche. Oui, c'est cette petite cloche là qui se tourne. Abonnez-vous. 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 En bas. En bas. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Likez, likez. Partagez. Partagez. Et commentez. Dites-nous ce que vous en pensez. Et voilà. Bisous. À la prochaine. Bien. 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 Bien.